salut tout le monde c'est stéphano du 83 et bienvenue à birmingham en angleterre pour ww je suis en compagnie de juge et la fc notre scénario c'est vrai et voici donc le champion universelle ou au moment qui fait son apparition comme d'habitude a du vv v mandelette et au mят qui je rappelle donc s'il ya deux semaines s'est qualifié pour le match de savoir avoir terrifié on a hâte de savoir ce qu'il a à nous dire à deux semaines dans deux semaines ce match le champion univers tel Roman Reims sous les huées comme d'habitude de l'univers de la WWE le premier ministre c'est une musique Google c'est une musique il y a une musique c'est une musique c'est une musique c'est une musique il faut savoir ce qu'il y a c'est une musique c'est une musique Et voici donc Roman Reigns sur le ring avec un micro. Je crois que je dois des excuses à tout le monde. Depuis des mois, depuis même des années, je viens ici dans Roman Reigns et j'ai dit beaucoup de choses. J'ai dit que je serai là toutes les semaines, que je serai un vrai champion, mais c'était un mensonge parce que la réalité, mon nom réel est Joe. Et je vis avec une Lézémie depuis 11 ans. Oh là là, incroyable. Mais malheureusement, elle est de retour. Et parce que la Lézémie de retour, je ne peux pas assumer mon rôle. Je ne peux pas être ce champion. Je vais devoir abandonner le titre universel. Oh là là, incroyable. Quelle annonce de Roman Reigns. Je ne recherche pas la sympathie, je ne veux pas faire pitié, etc. Quand j'avais 22 ans, j'étais perdu. Je n'avais pas de maison, je n'avais rien. C'était le pire moment de ma vie. Je n'avais pas de job. Je n'avais pas de monnaie, je n'avais pas d'argent. Et j'avais un enfant qui allait naître. Le football était terminé pour moi. Mais vous savez qu'il m'a donné une chance. Le type qui m'a donné une chance était la WWE. Mais quand je suis enfin arrivé au Main Roster, la WWE m'a placé en face de vous l'univers de la WWE. Et mon rêve est devenu réalité enfin. Peu importe si vous m'acclamez, si vous me bouez, il me boue. Vous avez toujours eu une réaction à moi. Et c'est le plus important. Donc merci, merci beaucoup à tous. Mais je veux être clair. Ce n'est pas une retraite. Ce n'est pas un speech de retraite. Parce que quand j'en aurais fini avec le beau déluc de la WWE, je reviendrai à la maison. Et ce que je fais, c'est une promesse. je reviendrai. Parce que je veux montrer à tout le monde, au monde, à ma famille, à mes amis, ma femme, mon enfant, ma fille, que quand la vie, vous met des bâtons dans les roues, je suis le type de personne qui répond, qui se met debout, qui me lève et qui répond à ces bâtons dans les roues de la vie. Je battrai ça et je reviendrai. Et vous me reverrez très, très bientôt. Ça, c'est sûr. Encore une fois, merci à tous. Je vous aime. Croyance là. Incroyable annonce de Roman Reigns. Écoutez. Ça, c'est sûr. Et donc, Roman Reigns va ainsi sans aller dire un dernier au revoir à l'univers de la WWE. et Roman Reigns qui revient sur le ring. J'ai un dernier truc à vous dire. C'est que vu, du coup, que je ne pourrais pas être là, bien évidemment, au sein de la voir série, il y aura quelqu'un qui va me remplacer et cette personne sera Finn Balor. Et donc, Finn Balor va remplacer Roman Reigns pour les Survivor Series. Malheureusement, donc, Roman Reigns doit s'en aller. Il va un petit peu fêter ce là avec tout le monde. avec tout le monde. Incroyable, cette image de Roman Reigns. C'est mouvant, très mouvant. et oui, il sera plus d'accord, il sera plus révisé comme une âme dans tout le monde. C'est ce que je disais, c'est ce que je disais. C'est ça, c'est sûr. Allez, le show doit continuer. Donc, tout de suite, la suite du show. Il est de retour bientôt. Rey Mysterio sera de retour à SmackDown Live sur la chaîne de Juju LF. Soyez présents. Il combattra peut-être pour le titre de la WWE. qui s'est un Mysterio de retour. C'est pour bientôt. A SmackDown Live. Vous avez hâte de revoir ce qu'en fait ? Je ne sais pas. Je parie à 95%. En tout cas, moi, oui, c'est sûr. Rendez-vous sur la chaîne de Juju LF. Et oui, voici donc Baron Corbin, le général manager de WWE Monday Night Raw. Alors, je tenais tout d'abord à féliciter Roman Reigns parce que malgré les problèmes que j'ai pu avoir avec lui, malgré tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, qu'il n'aime pas l'autorité et puis que moi, l'autorité m'a placé en tant que général manager. Roman Reigns est venu ici pendant des années sans rien dire à personne. Il s'est toujours, chaque semaine, il était là. Il s'est toujours battu contre tout le monde alors que tout le monde lui a mis des bâtons dans les roues. Il est toujours là. Il a réussi des exploits monumentaux tels que battre Brock Lesnar à SummerSlam, battre Triple Age, le grand Triple Age. Il a réussi quelque chose que voilà, quoi. Exactement. Donc, voilà. Je tenais à lui dire bravo pour Demar, pour Demar, pour tout ça. Mais maintenant, le show doit continuer. J'ai quelque chose à dire. Je tenais à dire que le troisième membre de l'équipe pro va être annoncé dans quelques instants. Attention, il va arriver à l'entrée. Le troisième membre de l'équipe pro sera monsieur Baron Corbine. Et oui, Baron Corbine est le troisième membre de l'équipe pro. Oh, mon Dieu. Franchement, monsieur GGLF, je n'en reviens pas. C'est honteux. C'est honteux ce que fait Baron Corbine. C'est honteux de se mettre sans gagner ça. Alors que tout le monde doit gagner sa place. Mais lui, Baron Corbine, il arrive et il est membre de l'équipe pro tente ça. Non, moi, je trouve ça honteux. Franchement, je suis exaspéré. Je suis exaspéré. Mais il est en train de se mettre à l'entrée. Mais il est en train de se mettre à l'entrée. Ouais, mais même. Justement. C'est ça le problème. Il faut l'enlever. Il faut l'enlever. Le Baron Corbine, je vais vous expliquer. C'est comme la dictature. Il arrive et puis il fait ses lois. Il dirige tout seul. Il a dit, le Baron Corbine, il fait ce que tu veux. Il fait ce qu'il veut. Mais oui, il faut qu'il fasse gaffe. Parce qu'à force de s'insuster dans un truc comme ça, je peux vous dire qu'il a intérêt à bien représenter ou à temps d'avoir ses raisons, Baron Corbine. Parce qu'alors là, voilà, je crois que je le rappelle, c'est là, on est en train de jouer où il y a les sébrer. C'est de... Et du style, pour l'instant, ça commence à le faire. Et oui. Et donc, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Donc encore une fois, dans cet épisode très, très, très spécial, j'apporte tout mon soutien à Roman Reigns, à Joe, à Noailles et à toute sa famille, à sa femme, à sa fille qui survivent, je l'espère. Et normalement, ça devrait être le cas pour être dans cette terrible épreuve et qu'ils reviennent le plus vite possible. Donc sur ce, salut tout le monde et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada